Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui ensemble en facecam pour discuter et surtout pour vous présenter quelque chose. Alors si certains me suivent de très près, vous avez déjà vu dans mes stories Instagram ou sur Twitter que je mentionnais le compte Monsimu. Alors Monsimu, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit fabricant français de simulateurs profilés qui m'a contacté il y a 6 mois maintenant en me proposant de tester l'un de ses produits phares, à savoir le Monsimu Revo 1 2019. Alors David est entré en contact avec moi, David en est le responsable et le créateur de ces produits. Il m'a dit voilà, est-ce que tu es intéressé par la découverte de ce setup ? Alors il faut savoir qu'à l'époque où il m'a contacté, je disposais du GT Omega R6 9 qui était un siège qui m'avait coûté extrêmement cher pour ce que c'est. Alors je ne suis pas en train de descendre gratuitement GT Omega, ils font de très bons produits. La preuve, je suis encore assis aujourd'hui dans un siège de leur marque. C'est aussi un sujet qu'on va aborder dans cette vidéo. Je voulais tout d'abord parler avec vous de mon expérience sur cette marque qui est méconnue, le public auquel elle s'adresse et ce qui m'a plu et déplu dans ce siège. Alors tout d'abord, ce siège m'a été envoyé par David, donc par mon Simu, merci à lui. Ça fait désormais 6 mois que je l'utilise. Je suis dans une configuration 2019. Sachez que depuis quelques semaines, puisque j'ai voulu user le siège, en tout cas l'avoir à l'usure pour voir un petit peu comment se comporter certains détails, eh bien j'en suis plutôt content, je peux déjà vous le dire, mais la gamme a évolué. Et pour 2020, on a corrigé quelques détails qui gênaient du côté de mon Simu pour vous proposer une configuration encore plus adaptée et plutôt complète selon vos besoins. Alors je vais vous passer en insert différents plans de ce que j'ai pu vous filmer pour vous montrer un petit peu à quoi cela ressemble. Alors sachez que c'est une combinaison qui est faite entièrement de tubes et de fixations en alu. Tout se sert à l'aide de clés Allen, des clés qui sont fournies bien sûr. Vous avez une petite image de ce que vous recevez lorsque vous commandez du côté de chez mon Simu un produit. Au niveau des tarifs, je vous laisserai évidemment au moment de la fin de la vidéo découvrir tout cela. Donc vous recevez un colis, un colis qui est tout simplement empaqueté, très bien protégé pour le coup. Alors c'est assez lourd, je crois que j'en avais pour près de 27 ou 30 kilos. C'était un produit assez imposant. Sachez que tout est donc en acier brossé, que vous avez des fixations avec à chaque fois des petits jouets en caoutchouc qui viennent se mettre pour protéger tous les points de serrage puisqu'il faut savoir que tout est modulable dans une certaine limite. Mais vous pouvez avoir la capacité de pouvoir installer des écrans simples ou triples, de pouvoir également mettre une plaque qui vous permet d'avoir un support souris, un support clavier, etc. Donc en gros, c'est une base qui est unique mais que vous pouvez adapter selon vos besoins. Alors le principe aussi, c'est de vous parler un petit peu de mon expérience en tant qu'utilisateur. Je n'ai pas payé ce siège mais je vais vous considérer comme si j'avais payé de ma poche ce siège. Alors quand vous achetez le siège, vous n'avez pas de manuel qui est fourni. Il faut le trouver sur le site d'Urfabricant. Jusque là, ce n'est pas un problème, vous en avez absolument des cas comme ça partout. Donc vous n'avez pas de papier, vous avez simplement votre procédé à suivre en digital. Libre à vous de l'imprimer ou de le suivre sur votre smartphone. D'ailleurs à ce sujet, je mettrai en description aussi un petit lien qui vous ramène vers le site MonSIMU et surtout vers le tutoriel qui a été créé par David pour vous aider dans votre montage. Bon, de mon côté, le but était de voir si je pouvais adapter ce siège qui est à la base le siège fourni par GT Omega. Puisqu'on le sait, les sièges profilés ne sont pas toujours adaptés. Et si vous souhaitez placer un baquet avec un rail qui vous permet d'avancer, de reculer et d'être un peu plus confortable si vous travaillez ou si vous faites du montage, ce n'est pas toujours simple de trouver un siège baquet qui vous permet de faire 6 heures de journée ou de simulateur sans avoir le dos détruit. Alors c'est très bien les simulateurs, c'est très agréable d'avoir un siège baquet où on est bien maintenu quand on ne fait que du pilotage. Mais quand on a un endroit où on travaille, où on fait du montage, où on doit être bien installé, c'est vrai qu'un confort comme ce siège GT Omega est assez confiant. Alors pour vous dire, je fais à peu près 110-120 kg et je fais 1m86. Pour vous donner une expérience, je suis très bien assis. C'est-à-dire que je n'ai pas le sentiment d'avoir les pieds courbés, d'avoir les genoux écartés, d'avoir le volant dans les mains, d'avoir le genou en dessous du volant. Ça, c'est aussi un détail. Premier point fort que je veux aborder avec vous pour ce profilé, au-delà de la modularité, c'est l'espace. Quand on passe sur un siège GT Omega ou un profilé de bas de gamme ou d'entrée de gamme, on n'a pas cette hauteur dans les genoux et cette position assise. Si je me maintiens comme quand je pilote, vous voyez que j'ai les bras qui sont assez refermés. Ils sont un peu pliés comme ça, vous le voyez, j'ai mon coude. Mais le coude est à 90 degrés, donc c'est à peu près ce qu'on recommande. Je peux évidemment reculer ce volant, je peux l'orienter évidemment. Tout est paramétrable. La seule chose que je peux vous dire, c'est que voilà, je suis à fond avec mon siège. J'ai ma corpulence qui fait, mais globalement, c'est assez correct. Donc, je ne pense pas que les personnes qui font, on va dire, 120 kg et 1,90 m, puissent un jour avoir un problème. C'est vraiment très bien à ce niveau-là. C'est un plus pour moi parce que j'avais toujours ce sentiment de devoir me resserrer, m'allonger des fois dans certains simulateurs. Ceux qui ont déjà testé les bandes GT Sport, par exemple, le savent. Ce n'est pas top. Alors qu'ici, pour le coup, sur ce système-ci, j'ai été plutôt satisfait. Donc, un bon point pour les gros et un bon point pour les grands. Ce qui ravira sans doute certains d'entre vous. Ne le prenez pas comme une insulte. Je fais partie de cette classe-là. Ensuite, le montage. Alors, le montage, proprement dit, est un petit peu compliqué puisque je vous conseille tout simplement d'être deux. Si vous vous lancez seul dans ce projet, vous risquez d'avoir du mal de tenir et de fixer en même temps. Alors, c'est assez intuitif. Tout se sert avec une unique clé Allen. Vous devez d'abord composer la base, l'assise. Ensuite, vous venez greffer les supports, les renforts et le support triple écran, dans mon cas, ou simple écran, si jamais c'est l'option que vous avez choisi. Je vous mets quelques images du montage. Vous allez voir qu'au niveau de la progression du montage, j'ai mis 3, 3 heures, 4 heures, en tapant large, pour installer le système. Pourquoi j'ai mis autant de temps ? Eh bien, c'est aussi le but de cette vidéo. C'est de vous montrer que j'ai dû adapter le siège GT Omega. C'était un peu le challenge puisqu'à la base, ce siège n'est absolument pas fait pour être adapté sur un siège de chez Montsimu. Mais sachez, la bonne nouvelle, vous le voyez, c'est que ça marche et que ça marche même plutôt bien. Si tout se passe bien avec le montage du siège, proprement dit, au moment de passer les barres qui vont vous permettre de poser l'assise, il y a un souci. Alors, ce n'est pas un souci, c'est un temps d'adaptation. Ou, en fait, les vis qui tiennent le rail de glisse du siège, donc le rail du GT Omega, en fait, ces 4 vis vont vous gêner dans les 2 barres transversales qui traversent votre assise. Je vous mets une photo de ce qui se passe. En fait, vous voyez que le pas de vis est un petit peu trop long pour que la barre puisse traverser, tout simplement, votre siège. Rien de plus simple, vous allez soit prendre une petite lime ou une disqueuse. Et personnellement, j'ai limé un peu longtemps, parce que j'avais une lime de mi-douze qui n'était pas exceptionnelle, mais vous allez limer un petit peu et globalement, ça va très vite pour que la tige passe et ne vous pose plus de problème. Donc, c'est un semi-ralentissement dans le montage. Ce n'est pas quelque chose qui va rentrer comme le voisin dans la bonne du premier coup. Non, non. Là, vous allez devoir un petit peu sortir les outils. Sachez que toutes les fixations sont soit via des faux-wits, donc des coudes, ou des adaptations qui sont fournies. Tout est suffisamment en quantité. Le métal est assez propre. Point aussi à faire attention. Ne montez pas cela dans le gravier de l'allée de votre maison ou dans votre buanderie. Pour déplacer ce siège qui pèse son poids, il faut le dire, n'oubliez pas que c'est de l'acier, de l'alu brossé. Ce qui veut dire que c'est très sensible aux griffes, aux dégâts, aux coups et au serrage. Voilà pourquoi vous avez des gommes en caoutchouc qui sont placées à la fin de chaque pas de vis lorsque vous serrez les éléments. Alors, une fois que vous avez votre assise avec votre siège, votre pédalier, votre volant, sachez qu'il ne vous reste qu'à vous attaquer aux écrans. C'est sans doute là que l'on va, comme dirait l'autre, rentrer en guerre. Parce que les écrans, en fait, quand vous achetez des supports triple écran, je vous parle de mon expérience, vous avez parfois des problèmes d'adaptation de est-ce que c'est bien droit, est-ce que c'est cadré, est-ce que ça penche, etc. Sachant qu'ici, vous êtes dans une totale liberté de tout mouvement, vous allez peut-être en pâtir pour trouver la bonne mesure. Personnellement, soit j'ai eu un coup de bol, ça m'a mis 20 minutes pour aligner mes écrans. Vous avez un écran qui est là derrière avec une magnifique Ferrari F50. Ces adaptations d'écran sont assez faciles si vous tombez juste du premier coup. Donc il faut bien serrer la hauteur de vos écrans, bien adapter, et ensuite, vous pouvez simplement, en desserrant un petit peu la clé, écarter vos écrans, les rapprocher, les remonter ou les pencher en avant ou en arrière. Vous n'avez pas de limite de fixation de pas, de cran, de tige, de vis. Vous déplacez le tube, vous le glissez, vous allez plus loin, plus près et vous adaptez. C'est vraiment cool. Le point que je voulais dire avec vous aussi, c'est que si vous utilisez un volant de type Thrustmaster, Fanatec, etc., il est possible que vous ayez de grandes roues. Si vous prenez une roue Fanatec GT Sport ou une roue Rally chez Thrustmaster, pardon, la R383, vous risquez d'être un petit peu casquette avec vos écrans. Sachez que je suis actuellement équipé de 3 écrans 27 pouces, donc un triple écran qui mesure quand même pas mal au niveau des fixations. J'ai encore de la marge, il faut savoir que vous le verrez dans les vidéos, j'ai encore peut-être 10 à 15 cm de tige derrière où je peux encore écarter. Donc est-ce qu'on pourrait placer plus que des 27 pouces ? Avec beaucoup de précaution, je pense que vous pouvez faire supporter du 32 pouces. Alors vous me direz, oui Maxou, mais est-ce que le poids ça tient ? Oui, il faut savoir qu'à la base, ce n'est absolument pas prévu pour tenir 4 écrans. Moi, j'en ai fixé un quatrième au-dessus qui me sert de régie lorsque je roule en triple écran sur iRacing ou sur d'autres simulations. J'ai mon écran de contrôle qui est placé juste au-dessus. Simplement, j'ai adapté la petite plaque qui était vendue pour support souris initialement et je l'ai placée là. Donc c'est un petit plaisir on va dire avec ce système. C'est que vous pouvez adapter aussi à des choses auxquelles vous ne pensez pas forcément. C'est-à-dire que je vais prendre ce tube là, je vais le resserrer là, je vais mettre ci, ça. Au niveau de la rigidité, vous voyez mes écrans là, ça bouge un petit peu. Je ne vais pas vous mentir, je tire sur mon écran. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, une fois par mois, vous devez prendre votre clé et vous devez faire un contrôle de serrage. Je pense que c'est pareil sur tous les profilés. Si vous voulez vraiment faire attention, vous allez avec votre clé, vous serrez un petit peu et vous vérifiez que tout est toujours bien serré, bien dans l'axe, etc. Là, je n'ai pas serré depuis, je tourne cette vidéo, on est le 15 décembre. Alors, je n'ai pas serré mon siège depuis le 1er novembre, donc je ne l'ai pas fait ce mois-ci, depuis le 1er novembre. Et regardez, ça bouge légèrement. Vous voyez mon écran qui bouge là-bas avec le fond blanc. Voilà. Mais au-delà de ça, si je bouge mon siège, vous le voyez, les écrans avec mes fesses, mes fesses dodues, ça ne bouge pas. Donc globalement, vous n'allez pas prendre un vibreur avec votre tour de force et être complètement bloqué. Non, rassurez-vous, tout va bien. Petite chose que moi, j'ai essayé de faire qui n'était absolument pas prévu, c'est me faire un support pour Pomo. Donc là, j'ai mon, vous l'entendez sans doute, mon TSXW, mon Stream Deck et mon TH8A qui sont installés à ma droite. Alors, au niveau du mouvement, j'ai simplement dû placer un petit, alors je sais que vous dites des Rilsans ou des Rislans en France, mais on dit des colçons en Belgique. Donc en gros, des petits élastiques qui permettent de tenir le support. Ça fait un petit peu, on va dire méthode un petit peu à l'arrache, mais en fait, non, ce n'est pas du tout nécessaire. C'est juste un support que je me mets, moi, en plus. Vous avez la possibilité donc de placer une barre. Je vous montrerai comment j'ai placé, moi, mon système de support levier et Pomo. Et ça vous donnera un petit peu une idée de ce que ça donne, mais ça cale bien et vous pouvez taper dedans. C'est pas mal. Alors, je vous ai parlé en fait de ce système, donc, que j'exploite depuis 6 mois. Est-ce que si j'avais financé un système comme celui-là, j'en serais satisfait ? Sincèrement, oui, pour deux raisons. Le confort, parce que j'ai une hauteur et une praticité, il n'y a pas de barre entre les jambes. Sur le côté, bon, moi, évidemment, j'ai un mur de ce côté-là, mais si je sors du côté gauche, je n'ai absolument rien qui m'empêche de partir de ce côté-là. Évidemment, du côté où je dois sortir, moi, j'ai le support du Pomo, mais c'est partout. C'est dans tous les simulateurs, il faut sortir à gauche, c'est connu. Pas de politique, mais c'est l'idée. J'ai l'impression de remettre mes cheveux comme une diva, c'est très drôle avec ce câble de micro. Donc, ça s'adapte à tout, mais ça ne s'adapte pas, pour moi, à une chose, les volants qui ont un retour de force au-delà du grand public. Si vous êtes adapté d'un système style Simtag, Podium, Esquerverton, vous n'allez pas pouvoir être avec une stabilité parfaite. Si vous avez un Direct Drive, c'est très compliqué, avec le 2019 en tout cas, de garantir une stabilité. Je vous mettrai un petit mot, sans doute, dans la description, je demanderai à David au niveau du 2020, si ça a changé à ce niveau-là. Puisque, quand vous voyez les images des différents setups possibles sur le 2020 que je vous insère maintenant, vous avez des positions avec un volant placé style Direct Drive. En tout cas, un modèle qui n'est pas directement achetable chez Auchan ou Boulanger. C'est sans doute la seule limite que vous offre ce siège, c'est de ne pas pouvoir avoir un volant avec un retour de force extrêmement complexe, extrêmement fort, parce que vous allez tout simplement éclater vos écrans et le reste. Alors, les écrans ne tombent pas avec leur poids, ils sont bien serrés. Les éléments demandent un petit peu d'entretien. Ça tient très bien la poussière. Si on est fainéant comme moi pour faire la poussière, ça tient très bien la poussière. D'ailleurs, mon témoin, de toute façon, c'est la coque de mon TS XW. Vous voyez qu'il n'est plus tout à fait bordeaux. Mais, globalement, vous avez de la place au-dessous, au niveau des genoux. Vous avez de la place en largeur, vous avez un accès facile. Moi, j'ai pu y mettre 4 écrans, ce qui n'est absolument pas prévu à la base. Oui, je serais satisfait si j'avais acheté ce produit, je pense. Le fait que je l'aie gratuit me soulage, parce que le GT Omega n'était absolument pas durable dans la longueur, avec ma corpulence et mon poids. J'en aurais tout simplement pas eu besoin. Alors, à qui s'adresse ce simulateur ? Non pas aux personnes qui veulent débuter, je vous invite à prendre un wheelstand pro ou ce genre de choses. C'est pour les personnes qui ont l'habitude de piloter, et qui veulent quelque chose de peut-être un petit peu plus esthétique qu'un simple profilé avec des barres coupées. Alors là, je vais en faire grincer certains des dents. Mais pour moi, le profilé est parfait. Le profilé, c'est le meilleur compromis confort, taille, poids, résistance. Mais esthétiquement, un profilé, c'est compliqué d'avoir quelque chose de propre, sans mettre des caoutchouc de couleur, etc. Ici, on a un côté un petit peu, alors il faut apprécier évidemment, mais l'alu brossé fait un petit peu arceau cage. Je sais, ça peut paraître pas très esthétique dit comme ça, mais je trouve que, ouais, ça en jette, parce que quand vous avez vos simulateurs, bon, évidemment, n'importe qui qui roule ou qui a déjà un simulateur avec un PC, c'est que c'est une salade d'un spaghetti de câbles derrière. Donc, les photos que je vous montre sont non contractuelles concernant le passage des câbles. À ce sujet d'ailleurs, vous n'avez pas de possibilité de cacher les câbles, comme dans tous les profilés, où vous pouvez peut-être cacher vos câbles à l'intérieur. Là, il faudra les placer avec soit des colçons, sans trop serrer attention, ne faites pas de bêtises comme j'ai pu le faire dans le passé, dans ma jeunesse. Mais voilà, j'ai très peu de défauts dans l'utilisation quotidienne de ce siège. J'en suis pleinement satisfait. Je trouve que pour un tarif à moins de 500 euros, on est sur quelque chose qui correspond à l'audience à qui il s'adresse, c'est-à-dire à des joueurs PC. Est-ce que ça s'adresse à des joueurs consoles ? Oui. Si vous avez envie d'avoir un très bel écran, un petit peu incurvé ou 21 neuvième, c'est tout à fait possible. Vous pouvez fixer du Fanatec, du Thrustmaster, du Logitech, le pédalier que vous ayez également du Fanatec, du Thrustmaster ou du Logitech, ça passe. Vous fixez ça. Vous avez un support qui vous permet de rehausser votre pédalier. Je vous parlais un petit peu des possibilités de modding, en tout cas d'adaptation selon vos besoins. Vous avez des accessoires qui sont disponibles, un rehausseur de pied, etc. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui doit être fait. Par exemple, sur un GT Omega, j'ai dû percer pour fixer mon pédalier parce qu'il y avait juste deux trous d'un côté et pas de l'autre. Bien joué les gars, alors que quand on appelle le SAV, mais oui, monsieur, ça rentre ! Alors qu'en fait, pas du tout. Ici, vous avez la possibilité de faire tout ce que vous voulez. Le volant, honnêtement, une fois qu'il a été serré, je n'ai quasiment pas eu à le resserrer. C'est vraiment le poids des écrans qui pouvait être un problème quand j'ai commencé à utiliser ce siège, et finalement, non. C'est-à-dire que mes écrans ne commencent pas à tomber dans tous les sens. Non, non, ça reste parfaitement aligné, à la bonne hauteur. Ça ne grince pas, ça ne fait pas de bruit. Ce que vous entendez parfois, c'est peut-être ma pédale. Mais ça, voilà, il faut que j'achète de la graisse. J'aime bien vivre avec des canaris dans mes studios. Mais voilà. Globalement, je vous recommande ce siège. Et pour l'année 2020, il y a une évolution, c'est-à-dire le Revo 2020 qui est sorti. Ce sont des tarifs sensiblement pareils à ceux que vous aviez lors de la découverte du premier. le 2019. Vous avez des tarifs extrêmement abordables. Si vous souhaitez adapter tous vos systèmes, ça commence à 200 euros pour un mon SimuPlay qui va vraiment vous permettre de jouer avec que ce soit une PlayStation ou une console. Vraiment la base de la base. Vous fixez un siège, fixez vos pédales, fixez votre volant. Ça, c'est vraiment pour le... Si vous voulez avec un T150, etc. Ensuite, vous avez le Revo 2020 qui certes coûte 350 à 420 euros selon un petit peu vos budgets. Ça reste parfaitement abordable. Quand vous voyez que moi, j'ai mis 900 euros pour un GT Omega, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai été faire comme bêtise ? Certes, des profilés qui sont vendus sans siège, n'oublions pas qu'il faut rajouter le prix d'un siège. Vous allez chez GT Omega, vous avez le siège que j'ai, vous en avez pour 200 balles. Donc en gros, pour 500, 600 euros, vous avez un siège de simulateur facilement adaptable avec un petit coup de ponce, ça rentre. Soit vous achetez un vrai siège baquet et vous pouvez le positionner en version GT, en version Formule 1 ou en version couché. Je n'ai pas expérimenté un siège baquet parce que je ne le supporte pas. De par ma corpulence, comme je vous le disais, ce n'est absolument pas quelque chose que j'aime avoir comme sensation. Oui, le Mont-Simu est une très bonne solution. Le fait que ce soit français fera sans doute plaisir à beaucoup de monde. le fait que le site se développe aussi puisqu'il a vendu quand même pas mal de pièces l'année dernière en n'ayant aucune publicité ou très peu. Je sais que d'autres Youtubers, je ne sais plus malheureusement qui, mais d'autres Youtubers en France et en Allemagne ont été voir un petit peu aussi comment ça se passait au niveau de ce fabricant. Certes, ce n'est pas un PlaySite. Certes, vous n'avez peut-être pas la garantie de certaines choses, mais je pense que ça peut valoir le coup d'essayer d'expérimenter autre chose. que ce que vous trouvez dans les grandes surfaces en solde, encore une fois, avec des PlaySites, avec une barre au milieu qui peut vous gêner, etc. Est-ce qu'on est sur un niveau de simulateur qui peut rivaliser avec des tarifs supérieurs ? Je pense notamment à AirSite. Non. Est-ce que ça peut rivaliser avec du Sparko Gaming ? Oui. Avec du PlaySite ? Oui. Avec du GT Omega ? Oui. Donc, ça se considère. Ça se considère si vous avez une petite envie esthétique. Moi, j'ai complété tout ça avec quelques autocollants avec mes sponsors Coucou à Gamesplanet du coup. Mais voilà. J'ai voulu faire un petit côté arceau, rallye, en tout cas compétition. Et j'avoue que quand j'invite des potes pour venir jouer, ça n'arrive pas tous les jours, j'ai des potes qui font ma corpulence. Quand ils arrivent, la première chose qu'ils font, c'est « Oh ! » On est bien assis. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour eux, ça veut dire beaucoup parce que quand vous allez comme moi sur des bornes Gran Turismo, dans des profilés où vous êtes vraiment collés comme si on vous a mis dans un casque M alors que vous avez une grosse tête, ça ne passe pas. Là, franchement, il y a très peu de défauts pour moi. Voilà ce que je peux vous dire sur mon expérience avec ce Montsimu Revo 1 2019. Je vous invite à aller dans la description. Vous y retrouverez évidemment le site de Montsimu. N'hésitez pas à envoyer un mail de contact puisqu'il y a des possibilités également de personnalisation au moment de passer votre commande. David sera ravi de répondre à vos questions. Je vous laisse également le tout frais Twitter. Allez vous abonner parce que je vais les mentionner. Il y aura le Twitter officiel de Montsimu qui a été créé. Donc si vous voulez leur poser des questions, les contacter, vous pourrez aussi passer par ce biais-là. Sinon, leur page Facebook si vous êtes un petit peu plus âgé, que vous avez un peu plus l'habitude de contacter via Facebook, ça marche aussi. Je tiens à remercier David de m'avoir fait confiance parce que ce test, il l'a attendu. Cette vidéo n'est pas sortie immédiatement mais je me devais pour vous et pour lui de patienter un minimum. J'avais pensé à 3 à 4 mois, ça a pris 5-6 mois effectivement mais à coup de pas. Mais au moins, je peux vous donner vraiment un peu plus d'usure et de longévité. C'est comme les gens qui m'ont demandé le lendemain du jour où un volant est sorti, est-ce qu'il est fiable ? On ne le sait pas. Aujourd'hui, on le sait. Bien sûr, le temps ne compensera aucune expérience si ce n'est la vôtre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas évidemment au moins un an partenaire. Le partenariat est basé sur quoi ? J'ai reçu ce siège. Je vous en ai parlé. Ça s'arrête là. Je ne touche pas d'argent. C'est obligé de le dire parce qu'on est sur YouTube en 2020, presque. Donc voilà. Quant à moi, je vais vous retrouver pour d'autres vidéos dédiées à du matériel. Vous avez beaucoup apprécié la première qui est sortie il y a quelques jours sur les logos TM Custom de notre ami Alfredo. Ça vous a pas mal enthousiasmé. Le concours a été d'ailleurs conclu et les gagnants ont contacté. Moi, je vous donne rendez-vous très vite d'ici la fin de l'année avec les Maldonadors et pas mal d'autres aventures. Je vous remercie et je vous souhaite de passer un bon moment quel que soit votre jeu de course favori. A la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501